Le meilleur des réveils avec Albert Spano et Caroline Turbide, de 6h à 9h30 sur RFM. RFM ! Ce sera bien pour Paris, s'il te plaît. Quelle classe ! Merci. J'ai parlé de l'avion. RFM Ciné News. On parle un petit peu de cinéma comme chaque mardi avec Caro, et plus précisément, on fait un peu sur le box-office. Oui, on en parlait la semaine dernière, le nouveau film d'animation de chez Pixar, élémentaire, sortait en une semaine. Il est en tête du classement avec plus de 300 000 entrées. C'est pas terrible. Pour un Pixar, c'est pas terrible. Après, je l'ai vu. C'est pas terrible. D'accord. Voilà. Tu n'as pas aimé. C'est pas terrible. Spider-Man Across the Universe est toujours rendu à la deuxième place de ce classement, suivi de très près par The Flash. Quoi qu'il arrive, on n'est pas dedans. Non, on n'est pas dedans. Demain au cinéma, on aura droit à une toute nouvelle comédie, Les Vengeances de Maître Poutifard, avec un casting de choc. J'ai nommé Christian Clavier et Isabelle Nanty. Nanty, pardon, c'est un peu les Albert et Caro du film. C'est un duo qui fait des étincelles. Bon, on est quand même un petit peu plus jeunes. Enfin, je parle pour moi. Voilà. Peut-être un peu moins drôle aussi. Je parle pour toi. C'est dégueulasse. Mais c'est tellement vrai. Ah, Lucas ! Le petit coup derrière la nuque, tu trouves que tu viens se rajouter comme ça, sans que tu le voies arriver. D'accord. Mais sinon, on reparle de ciné, on aura également la dernière aventure du professeur Indiana Jones au cinéma. Ça s'appelle le cadran de la destinée. Oui, alors vous avez certainement remarqué, c'est toujours un nom qui claque. Le cadran de la destinée. En même temps, Indiana Jones, il ne va pas faire la poursuite du bus numéro 12 à Thionville. Parce que c'est quand même moins impressionnant. Mais c'est un vrai événement. Bah oui, sinon ça ne marche pas forcément pour l'occasion. On vous a prévu une petite vidéo. Nous, la team de RFM, on va vous diffuser ça en fin d'émission sur nos réseaux sociaux. Oui, on s'est un petit peu lâché, écoutez. Voilà, c'est tout. On va tout vous mettre à la fin du Meilleur des Réveils, à 9h30. Le Meilleur des Réveils, c'est seulement sur RFM. RFM